La durabilité commence à Sendai. C'était le message qu'a livré le secrétaire général Ban Ki-moon lors de la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes qui s'est tenue dans la ville japonaise cette semaine. Nous avons une fenêtre de temps assez limitée cette année pour réaliser toutes ces priorités de développement durable. Une série de conférences qui sont toutes interdépendantes. Nous traçons depuis Sendai le chemin de la durabilité. Et les délégués ont déjà franchi la première étape essentielle. Après une dernière séance marathon de 30 heures, le premier accord mondial de cette année charnière pour le développement durable a été signé. S'appuyant sur le cadre d'action de Yogo de 2005, l'accord de Sendai établit un programme plus axé sur la personne et qui met aussi l'accent sur la compréhension et la lutte contre les risques associés aux catastrophes afin de protéger les avancées du développement qui sont affectées par l'impact grandissant du changement climatique. La réduction des catastrophes, sa compréhension, protège véritablement les investissements du développement et devrait être l'ADN de la planification du développement. La réduction des risques de catastrophes est sans doute le pont entre le travail sur le changement climatique et les réalisations du développement durable. Alors que la région du Pacifique Sud subit de plein fouet les effets des catastrophes naturelles, l'ONU accélère sa réponse humanitaire. Les rats de marée et les vents violents causés par le cyclone Pâme ont réduit l'approvisionnement en nourriture et en eau du Vanuatu, faisant plus de 3000 déplacés et affectant quelques 70 000 enfants. A tout valu, 42% des ménages ont été touchés par la colère du cyclone. Les agences humanitaires de l'ONU augmentent leurs efforts dans l'ensemble de la région pour distribuer des kits alimentaires et d'hygiène, ainsi que des compétences de purification d'eau. La véritable ampleur des dégâts ne pourra cependant être connue que lorsque la communication aura été rétablie avec les centaines d'îles qui ont été touchées. Selon un nouveau rapport de l'UNICEF, l'épidémie à virus Ebola a eu un impact dévastateur sur les enfants. Quelques 5000 enfants ont été infectés par le virus mortel en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Et 16 000 autres ont perdu un ou deux de leurs parents. Nombre des 9 millions d'enfants qui vivent dans les zones touchées par Ebola ont vu la mort et une souffrance qui dépasse leur entendement. L'UNICEF et ses partenaires ont vacciné des milliers d'enfants contre d'autres maladies mortelles comme la rougeole, permettant ainsi de réduire le risque de propagation d'autres infections lors de la réouverture des écoles le mois dernier. Celle-ci était restée fermée pendant plusieurs mois, laissant 5 millions d'enfants déscolarisés. Atteindre à zéro cas est une réalité et il faut faire encore davantage. Mais si vous regardez, tout est en place et les chiffres sont à la baisse. La mobilisation sociale et de sensibilisation ont eu beaucoup de succès. Tout le monde connaît Ebola. À plus long terme, l'UNICEF signale que l'investissement dans l'amélioration des systèmes de santé des pays touchés permettra de s'attaquer à d'autres maladies telles que la rougeole, la pneumonie et la diarrhée, maladies qui font toutes de nombreuses victimes chez les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada